Salut salut, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo All Crackage Made in USA Et oui, et oui, et oui C'est assez rare sur ma chaîne, je ne vous parle pas forcément d'achat aux Etats-Unis Mais je lorgne, je bave devant certains sites américains Et j'ai été contactée par Chipito Oui, vous connaissez sûrement Chipito Ou si vous êtes un peu sur la YouTube-sphère depuis quelques années Avant c'était hyper tendance Chipito C'est un site de réexpédition qui vous propose une adresse aux Etats-Unis Puisqu'il s'avère que sur certains sites internet américains Vous ne pouvez pas commander si vous êtes en France ou en Europe Puisque vous n'avez pas une adresse américaine Du coup, ils n'envoient pas directement dans d'autres pays, loin Et des fois, vous êtes frustrés parce qu'il y a des sites internet que vous avez envie Vous avez envie de craquer dessus Et en fait, vous ne pouvez pas Chipito, c'est un service du coup américain Mais qui propose la réexpédition de colis Un peu partout dans le monde, dont en France Et ils m'ont contactée pour une vidéo en collaboration Du coup, le début de cette vidéo est sponsorisé par Chipito Et c'est bien ma première fois que ça arrive Donc j'espère que vous serez quand même là et au rendez-vous Et que vous me soutiendrez Honnêtement, quand j'ai reçu le petit mail dans ma boîte mail Je ne pouvais pas passer à côté Au début, je me suis même demandé si c'était un faux mail Je me suis dit, ouais, c'est une arnaque, c'est pas possible Chipito, pourquoi ? Il me contacterait moi quoi Et en fait, non, non Il s'avère que c'était vraiment Chipito qui me contactait Qui m'ont proposé une collaboration rémunérée Pour que je vous parle au début de cette vidéo Et que je puisse acheter quelques petites choses Que je puisse découvrir moi-même leur site L'utiliser moi-même Parce que je vous avoue que ça fait très 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 longtemps Que j'ai envie de passer par Chipito Pour commander des petites choses Et à chaque fois, je me prévenais Parce que je me dis, ouais, mais bon, quand même Et tout Je passais pas le cap Déjà, je suis trop contente Parce qu'ils m'ont offert dans cette vidéo Un code promo pour vous Qui vous permettra de vous inscrire sur le site Chipito Et d'obtenir moins 15% Si vous voulez prendre un abonnement Sachez déjà que vous pouvez utiliser Chipito Sans forcément prendre d'abonnement Il y a une version gratuite Et après, si vous voulez d'autres Un petit forfait supplémentaire Et bien, vous avez déjà moins 15% Donc, je trouvais ça trop cool Je vous mets tout dans la barre d'infos Donc, j'ai trouvé ça sympa Ils m'ont laissé le temps De découvrir un petit peu le site Et de me rendre compte par moi-même En faisant deux commandes Et j'ai vu que c'était vraiment, vraiment cool Déjà, l'inscription est super simple Ça, je pensais pas que ça allait être aussi simple Je m'attendais à un truc hyper compliqué Au bout de 2-3 clics J'ai obtenu une adresse aux Etats-Unis Avec mon nom Donc, Karine Mon nom de famille Et une adresse américaine Donc, je trouve ça trop cool Et en fait, j'ai commandé sur le site Bath & Body Works Et le site David's Tea Alors, j'ai hésité longuement Pour faire mes commandes Mais je me suis dit Vas-y Karine, calme-toi Tu vas craquer au Black Friday Vous êtes d'accord avec moi Ça arrive dans pas longtemps Je voulais garder quand même des sous Pour craquer à ce moment-là Donc, j'ai résisté Mais je vous promets que là Pour le Black Friday, cette fois Je vais pouvoir commander sur des sites américains J'ai trop d'idées Je suis trop contente En tout cas, Bath & Body Works C'était juste obligatoire Quand je vais aux Etats-Unis À chaque fois, je passe là-bas J'emmène au moins deux fois mon mari dans le magasin Il est saoulé Mais il y a trop des choses que j'adore là-bas Et du coup, je voulais absolument commander là-bas J'ai hésité avec plein d'autres sites Même de la bouffe et tout Walmart et tout Je voulais trop 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 commander Mais bon, je me suis calmée Et David ici Parce que c'est une marque de thé que j'adore J'ai découvert au Canada Grâce à ma copine Nini Les faux Nini de Nini sur Youtube Et ce thé est juste trop 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 bon Mais impossible à trouver en Europe Il est juste au Canada et aux Etats-Unis Donc, je me suis dit Je vais commander des choses vraiment impossibles De recevoir Comme ça en France Parce que par exemple, Sephora US Il y a pas mal de choses maintenant qu'on a chez Sephora France Donc, j'ai vraiment ciblé sur deux trucs Que je voulais absolument Et je suis trop contente Donc, je vais vous montrer mes petits achats Aujourd'hui Parce que, ben voilà Et je vais vous montrer aussi Ce que j'ai commandé sur le site Vanessa Danessa Myricks Je vais y arriver Danessa Myricks Qui fait des palettes juste méga belles Du coup, je voulais vous en parler ici En revanche, Danessa Myricks Ça se commande en Europe Ils ont un site américain Mais ils ont un site européen Où vous pouvez commander Et il y avait un code promo Au moment où j'ai commandé Grâce à ma copine Les coquetteries de Laetitia Qui a partagé le code promo De moins 30% Sur tout le site Donc, je n'ai pas pu résister Parce qu'elle en avait vraiment parlé J'avais vu des make-up de dingue Et j'ai commandé sur Colourpop Pareil Colourpop Maintenant, vous pouvez commander Via la France sans problème Ils font souvent les frais de port A l'international gratuit Et vous payez les frais de douane Dans les frais de port Du coup, vous êtes tranquille Quand ça arrive en France Donc, je vais vous présenter C'est aussi mes petits achats là-bas C'est du Made in USA Mais on peut les commander De France sans problème Sans passer par Shipito En tout cas Sachez que Shipito Du coup, j'ai craqué Et j'ai eu un énorme colis C'était hyper bien emballé Alors, je ne sais même pas Si je vais réussir à le porter Tellement il est lourd Mais vous voyez En fait, ils ont reçu Mes deux commandes Donc, Bassel Moneyworks Et David's Tea Ils ont reçu Ils ont fait des photos Sur le site Shipito Donc, vous pouvez voir un petit peu Comment c'était arrivé S'il y a eu de la casse d'ailleurs Par exemple, vous pouvez le voir Et ils remballent Les deux colis en un Donc, vous pouvez commander A plusieurs endroits Eux, ils réceptionnent Ils vous les stockent Et quand c'est bon pour vous Vous leur dites Pam, c'est bon Je voudrais recevoir mon colis Avec tout ce que j'ai commandé Et là, vous choisissez Votre transporteur Vous choisissez Le prix, etc Et vous payez comme ça Les frais de port Et de renvoi Directement Sachez que moi Comme ce n'est pas moi Qui ai fait la manipulation Je n'ai pas choisi Mon transporteur C'est arrivé via la poste Et j'ai eu des frais De douane de 38 euros Je vous le dis Je ne vous ment pas Je sais, en revanche Que si vous choisissez DHL Souvent, vous n'avez pas De frais de douane Donc ça, ça dépend vraiment Du transporteur Là, comme ce n'est pas moi Qui ai choisi Je n'ai pas eu le choix Shipito m'a remboursé Les frais de douane Mais Vous, faites attention Choisissez plutôt DHL Je pense que ça sera Un petit peu moins Moins risqué Parce que Passant par la poste Il y avait des Enfin, il y avait un taux De vente bombabilité Et alors, j'ai trouvé ça cool Parce qu'ils ont emballé Moi, j'avais pris des produits Mousse-mousse Comme ça De Basset Body Works Et bien, ils les ont emballés Dans un grand sachet zip Et d'ailleurs, heureusement Parce que Je ne sais pas si vous verrez Il est tout mouillé À l'intérieur Parce que Il y a certaines Mousses Qui se sont tournées Et quand ça se tourne C'est ouvert en fait Et je pense qu'avec le transport Le secouage Et tout Ça a un petit peu coulé Donc heureusement Qu'ils ont fait ça J'ai trouvé ça super bien Honnêtement C'est remballé C'est hyper bien emballé Pour que vous le receviez Sans problème Donc ça À ce niveau là C'est vraiment cool Et le fait qu'ils vous envoient Des photos Tout ça Pendant Pour vous réexpliquer Tout ça Je crois que c'est Une option qui n'est pas gratuite C'est pour ça Qu'il y a un abonnement Un petit peu supplémentaire Où vous avez les fameux Moins 15% Donc j'ai tout reçu Dans un seul grand colis Voilà Il est là Et comme vous pouvez voir J'ai commandé Basset Body Works J'ai commandé 3 bougies J'étais obligée Parce que les bougies C'est juste C'est hyper lourd d'ailleurs C'est lourd Ça coûte cher Du coup Elles sont pas données données Mais c'était Les 3 je crois Il y en avait une gratuite Où il y avait un truc Une offre Parce que sur le site Basset Body Works Vous avez souvent des offres Et alors celle-ci Je l'ai prise un peu au pif Vous savez que moi J'ai ma classe Harry Potter Je suis un peu team J'aime bien le rose Ça se voit Et je l'ai trouvé trop mignonne Elle s'appelle Enchanted Candy Potion Donc la potion Enchantée Déjà le packaging Il est magnifique Comme ça Il va très bien Avec mes ongles Et je me suis dit Bon je vais le prendre Je sais pas du tout Ce que ça sent Mais bon Rien que pour le truc Et tout Je suis jamais déçue Enfin rarement déçue Des bougies Basset Body Works Donc je me suis dit Ça d'aura le faire Et tout Mais l'odeur Indescriptive Je pourrais pas vous dire Ce que c'est Est-ce qu'il y a des notes En dessous Alors ils nous disent Alors ils nous disent Alors il faut que j'arrive A traduire Spell Bean Dine Sugar Berry White Pixie dust Et des huiles naturelles Donc ouais il y a l'air D'avoir des petites berries Un petit côté sucré Mais il y a un truc Derrière Qui est C'est extraordinaire L'odeur est vraiment Une sorte d'odeur de potion Vraiment c'est une odeur de potion Mais enchant Enchantresse Ouais Enchantresse Enchantresse Je sais pas comment vous expliquer Mais elle est divine Je suis assez impressionnée Par cette bougie L'odeur est canon Et alors forcément Dedans J'ai pris la potion Qui va avec Le mousse mousse pour les mains Qui allait avec Donc c'est la même gamme Et c'est Enchantine Candy Potion Déjà tout rose Encore une fois Et vous savez Les mousses comme ça Moi je les adore Quand je suis allée aux Etats-Unis J'en avais acheté quelques-unes Mais c'est vrai qu'à transporter Et tout dans la valise C'est pas hyper En fait là dans mon colis J'ai pris des trucs Que je galère à acheter Ou à trouver en France Et que je voulais absolument Et cette odeur c'est pareil C'est une Divine Divine La deuxième bougie Que j'ai pris Donc j'en ai pris trois La deuxième Elle est toujours dans les tauros Je me suis même pas rendue compte Mais là j'ai pris plus Automne En mode automnale En France c'est galère De trouver des bougies De l'automne Un peu sympa Et là c'est Cozy Cachemire Celle-ci elle a C'est vraiment ça C'est une odeur un peu Cucooning Mais sophistiquée Un peu chic Donc c'est des bougies Trois mèches Je vous ai pas montré Elles font pas mal D'heures de combustion Pour les terminer Il y a un petit peu De temps quand même Entre 25 et 45 heures De combustion Et le prix fort C'est 26 dollars 50 Mais il y a souvent Des promos Comme je vous l'ai dit Quand vous en achetez plusieurs Celle-ci j'aime beaucoup Ça avait vraiment un côté raffiné A mettre dans un Dans une chambre Ou comment vous dire ça Dans un endroit Ouais Ou dans votre pièce Ici par exemple Dans une pièce un peu spéciale Mode ou un truc comme ça C'est trop ce genre d'odeur là Et celle-ci J'ai pris une odeur Plus pour l'été C'est la Peach Balini Et je voulais une odeur Un peu plus fraîche Pour l'été Parce que je vais pas tout brûler maintenant Et celle-ci clairement C'est pour le printemps Ça sent la pêche fraîche C'est ce petit coup d'agrume Un petit peu J'aime beaucoup J'aime beaucoup D'ailleurs il y a du Prosecco Là derrière C'est marrant ça Et de l'orange Ouais c'est vraiment ça Un petit coup d'agrume J'aime beaucoup Alors les trois Ont vraiment un univers Un univers complètement différent Et les couvercles Sont aussi encore une fois Très différents Et les pots C'est impossible de les jeter Ils sont canons quoi Ils sont canons Et du coup le reste C'est que des Des pousses mousses Pour les mains Celui-ci C'est la gamme Un peu automnale Comme ça Crisp Morning Air Et ils disent quoi derrière Fresh Pin Juniper And Jusper Donc à la poire Et un peu aux arbres Ah ouais c'est ça Il y a une petite odeur de poire Qui donne un effet Un petit peu sucré Et l'odeur un petit peu Des plantes C'est pas mal Ça ça va être sympa Pour l'automne J'en ai pris deux autres Parce que bah voilà Je vous ai dit Il fallait que je craque Ils sont trop Trop sympas Ceux-là je voulais les mettre Dans ma cuisine Parce qu'elle est dans les teintes Comme ça un peu noire Grise Et je me suis dit que ça allait Aller bien dedans Sur l'automne Celle-ci Elle est pas trop belle Trop belle j'aime bien White Pumpkin Et du coup bah Pumpkin Donc blanche Caramel Et épice chaude Ah ouais Bah ça sent vraiment ça 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 sent vraiment L'automne Typique Le Pumpkin Spice Vous voyez C'est vraiment ça Et le dernier Cozy Vanilla Almond Donc à l'amande Au musk Et à l'orchide Et à la vanille Evidemment Ah oui c'est pas mal Celle-ci Oui on sent le côté Un peu chaleureux De la vanille A l'intérieur Ouais ça ça va être Parfait pour la cuisine Je pense pour le quotidien Et tout ça va être Trop trop cool Donc ça c'était ma commande Bath & Body Works Ensuite j'ai commandé Chez David C J'avais absolument envie De prendre le calendrier De la vanille Ça tombait vraiment bien Cette collab Parce que j'ai toujours rêvé De le recevoir Et de l'avoir Et il est pas possible En français Impossible de l'avoir Sauf si vous connaissez Des gens au Canada Et tout Et bon il a un petit peu Été abîmé Un tout petit peu Pendant le voyage Mais honnêtement Rien de grave Il se présente comme ça Et à l'intérieur Vous avez 24 T Et alors C'est vraiment des petites boîtes C'est trop canon Comment c'est dedans Hop là Il est pas trop magnifique Je vous montre de près Mais je le trouve super bien fait Pour un calendrier thé Il est canon Et derrière vous avez Tous les noms Des thés Tout ça Et alors c'est à chaque fois Des boîtes quoi Vous voyez il a été un petit peu Un chouille déchiré ici Mais bon Je le recollerai Par exemple Si je sors la numéro 6 Et bien vous avez vraiment Des petites boîtes de thé Comme ça Avec le petit thé à découvrir Donc en transparence Vous le voyez Donc tous les jours Je pourrais me tester du thé Et là par exemple C'est framboise Givré David's Tea C'est trop bien C'est trop bien Je trouve ça trop canon L'idée là du La présentation Je la trouve trop Trop canon Vous avez vraiment Pas des sachets de thé traditionnels Des petites boîtes Réutilisables Et après vous pouvez les réutiliser Pour vous refaire un thé L'année prochaine En mode en vrac Et tout Ça peut être trop original J'aime beaucoup Beaucoup Je suis trop contente Ça c'est vraiment Je voulais tellement Depuis des années Chez David's Tea J'avais envie de tester L'infusion de fruits Comme ça En sachet Et c'est le Peanut butter cup Chocarachide Il s'appelle Chocarachide A la base dedans Il y a de la pomme Du chocolat Des noisettes Des chips de chocolat On peut peut-être Le manger non Et un petit peu Ça t'est fait Beurre de cacahuète Du coup Ça me disait bien Je me suis dit Pourquoi pas le tester Et alors celui-ci C'est un Que j'ai déjà acheté Quand je suis partie Au Canada Je vous renvoie Vers mes vidéos Canada All Canada J'essayais de vous les remettre Dans le petit i Mais j'avais tellement adoré C'est le Forever Nuts Donc là Ils l'ont traduit Noix magique Et c'est vraiment Une infusion A base de noix A l'intérieur Vous avez de la pomme De l'amande De la cannelle Et plein de petites noix Comme ça De la betterave aussi Mais honnêtement Ça sent tellement les noix C'est fantastique Donc ça C'est dans un pot Réutilisable Et voilà Ça se présente comme ça Et ouais C'est ça Il y a des grosses noix Il y a des vrais morceaux Honnêtement Vous auriez presque Allé manger Et ce thé C'est Nini Justement Elle est Paulie Nini Qui me l'a fait découvrir Elle me l'avait offert Il est tellement Tellement bon Je suis trop contente De l'avoir Je pense que ce soir Je pense que ce soir Je vais me faire Une petite infusion Directe Bon c'était ma commande Made in USA Et je suis trop trop contente N'hésitez pas à liker dès maintenant Si vous aimez vous aussi Bath & Body Works Si vous aimez aussi Ou si vous découvrez Grâce à ma vidéo David C Voilà On like on like On s'abonne Si c'est pas encore fait Et on va passer à Danessa Myricks Donc j'ai reçu ça Dans une enveloppe bulle Alors c'est une palette Qui m'a coûté quand même Presque 70 euros La recevoir dans une enveloppe bulle J'étais moyennement Convaincue quand même Je me suis dit Mais il y a un très très bon suivi Sur le site Et il y a quand même Trois couches de De papier bulle Donc bon On va dire que ça passe L'objet de ma commande C'est cette palette là Alors vous l'avez sûrement vu Si vous suivez des Des filles sur Youtube Qui aiment le make up Comme moi Elles ont craqué aussi C'est la Light Work Volume 3 The Experience Palette Et c'est vraiment une palette Toute noire comme ça Assez simple Un packaging quand même solide Mais assez simple Les fards sont protégés Comme ça Avec une mousse Et alors Comme ça Les fards paraissent Basiques Comme ça Ça paraît simple Mais alors Les swatchs Ils sont tellement fabuleux Vraiment Je vous remettrai une vidéo Des swatchs Mais c'est des Diochrome De malade J'ai tellement Hâte De me maquiller avec J'ai vu Laetitia Donc les collèges C'est une cléterie de Laetitia Faire des espèces de liner Colorés comme ça C'était juste canon Je suis trop contente De l'avoir en ma possession Parce que ça m'a l'air D'être une palette En mode The palette à avoir Qui coûte son prix Mais qui est extraordinaire Donc je suis trop 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 contente De l'avoir Et avec dans le Dans le package En promo Il y avait la palette Il y avait un Un mini Une mini base Qu'elle a sortie Il n'y a pas longtemps D'Alessa Myricks Que je n'avais pas spécialement Envie d'acheter Mais bon Comme elle était gratuite Dans le lot Je l'ai reçu Donc c'est la Yummy Skin Poudre baume Lissante Visage et yeux Donc ils disent Que c'est une sorte de poudre Enfin un baume Qui se transformerait en poudre Que vous pouvez utiliser en base Le pot est très très beau En revanche Donc là c'est la teinte universelle Moi je pense que j'utiliserai plus ça Pour mes yeux Parce que Pour le teint Je ne suis pas Je ne suis pas sûr sûr Et c'est vraiment Ça a vraiment un espèce de baume Comme un baume à lèvres un peu Ça ne sent rien d'ailleurs Le pot est très beau En tout cas au niveau C'est très cali Au niveau des packaging Je trouve Et pour avoir les frais de port gratuits J'ai commandé Deux petites choses Que je ne voulais pas spécialement Absolument Mais bon Je préférais les avoir Que de payer Je ne sais plus 10 euros de frais de port Autant avoir des trucs En plus Et entre guillemets Éviter les frais de port C'est un crayon Pour les yeux Multichrome C'est la teinte Everode Et c'est vraiment Un vert Donc tout chromé J'en ai déjà un Que j'aime beaucoup Et là Je vais vous le swatcher Mais il a l'air canon Oh ouais Avec des make-up verts Et tout Comme j'adore en faire Il va être trop beau Regardez C'est vraiment Un multichrome Il a des sous-tons Verts Et un peu bleutés Et trop trop beau Un peu Voilà Comme le packaging Et pour encore une fois Avoir les frais de port Gratuits J'ai pris une espèce De palette A maquillage Vous savez comme les palettes De Oh là Comme les palettes De peinture Et vous Vous pouvez étaler Vos fonds de teint Vos anti-cerne Faire des mélanges Si vous avez besoin Ou même pour vos liners Et tout Et avec Il y a la petite spatule Pour mélanger Qui est juste sur le côté Donc ça c'est un gadget Mais qui m'a permis D'avoir les frais de port Gratuits Donc j'ai pas eu de frais de douane Evidemment Parce que là C'est un site Européen Et le meilleur De ce colis Aussi De cette vidéo C'est ma commande Color Prop Et j'ai reçu Toute la collection De Harry Potter Enfin quasi toute la collection D'Harry Potter C'était encore une fois Bien protégé Même emballé Dans des petits cartons Pour éviter toute casse Avec les références dessus Ça c'était pour les highlighters Honnêtement Les packagings Ils sont canons Donc j'ai commandé Deux highlighters J'ai pris le Edwige Et le Bugbeck Donc Bugbeck Je sais pas comment ça se dit en anglais Mais euh L'hypogriffe quoi Ils sont vraiment Les packagings Ils sont méga beaux Et je suis un peu déçue Parce qu'à l'intérieur C'est moins beau Ils ont vraiment fait Un packaging basique On va dire à l'intérieur Regardez Vous voyez J'aurais préféré que ça Ça soit là dessus quoi Bah après il est beau hein Mais C'est pas aussi beau quoi On est obligé de garder les deux du coup Si on est fan comme moi On est obligé Et celui-ci est très très beau Il est vraiment très sympa Comme ça Il paye pas de mine Mais il a l'air canon Oh le swatch Le swatch Le deuxième C'est donc le Edwige Qui est encore une fois très beau Mais pareil J'aurais aimé avoir Edwige Sur le packaging final Et celui-ci Il est un peu plus crémeux On dirait Parce que Vous voyez Le plastique Qui était dessus Il a un peu souffert Pendant le voyage Je vais éviter De le pencher un peu trop Et celui-ci A une teinte un peu Bleutée Donc voilà le rendu Là c'est le Edwige Et là c'est le L'hypogriffe Donc mon préféré Ça reste celui-ci Celui-ci est très beau Mais il y a vraiment Cet effet bleuté Qui est un petit peu Moins sympa je trouve Mais ça reste des très très belles Eyeliner En lumineur plutôt Pourquoi j'ai dit eyeliner N'importe quoi carré D'ailleurs ils ont fait des eyeliners Et tout Que j'ai pas acheté du tout J'ai pris pour avoir Encore une fois Les frais de port gratuits Pour atteindre les 50€ J'ai pris le petit Baume à lèvres Poufsouffle Enfin moi je suis team Poufsouffle Du coup je me suis pris Le baume à lèvres Quand même Je me suis dit Pour atteindre Les frais de port gratuits Pourquoi pas Et les packaging Ils sont magnifiques Même à l'intérieur C'est trop beau Le baume à lèvres Il est simple C'est tout jaune Aux couleurs de Poufsouffle Et ça reste un baume à lèvres Assez basique Il sent rien de spécial On dirait Il y a une petite odeur Mais Voilà Pas Qui ne dérange pas quoi J'ai pris Deux rouges à lèvres Ils sont canons Ils sont canons Mais Je suis fan Je suis fan Vraiment des packaging Je suis fan J'ai pris donc un gloss Et l'autre C'est un Luxe Velvet Je suis un peu déçue De la teinte Du Luxe Velvet Je ne le voyais pas Aussi marronnée Mais on va dire Que c'est dans la saison Automale Donc c'est plutôt pas mal Et c'est la teinte Harry Potter Je pense Et le gloss C'est le Luna Lovegood Et celui-ci Le canon aussi Parce qu'il est rempli De paillettes bleues Donc si je veux Un make-up un peu différent Et avoir des lèvres Un peu plus bim Je le mettrai Celui-ci Il a l'air très très sympa Et évidemment L'objet de ma commande Numéro 1 C'est la palette Parce que honnêtement C'est un vrai objet de collection Elle est juste Divine au niveau du packaging Elle est canon Sur ce coup-là Vraiment Colourpop Ils ont grave géré Il y a les 4 maisons dessus Même l'intérieur du packaging Je vais essayer de vous montrer Regardez l'intérieur Est aux couleurs Des maisons Harry Potter Ça c'est le packaging Il a un peu Un effet un peu velours Alors je pense que ça va se salir Il faudra faire attention Ils ont prévu Donc la protection Comme d'habitude L'intérieur Regardez Là il y a les maisons Encore une fois Et j'ai trouvé ça Vraiment sympa Parce qu'ils ont Vraiment pensé Pour faire des make-up De chaque maison D'ailleurs Dites-moi Si ça vous intéresse Que je fasse une vidéo Où je fais 4 make-up Du coup Mais j'essaierai de faire Une vidéo courte 4 make-up Au couleur Des 4 maisons Un make-up Dans les tons rouges Comme Gryffondor Et que je fasse Un petit accessoire avec Une petite tenue Pourquoi pas Dites-moi Si ça vous intéresse Que j'essaie de faire Un peu un truc sympa On va dire ça comme ça Je vous mets quelques swatchs En vidéo Pour vous montrer un peu Ce que ça donne Mais honnêtement Il n'y a rien de dingo Dedans je trouve Comme ça Quand je regarde la palette Mais elle est quand même Parfaite Pour tout type de make-up Je trouve qu'elle est Vraiment parfaite Si vous voulez faire du nude Du vert Si vous voulez faire un peu De ton bleu Si vous voulez faire un petit peu De ton chaud rouge Ou un peu Il n'y a pas de rosé quoi C'est le seul truc Mais moi ça ne me dérange pas Et encore une fois Le packaging est canon Et derrière Vous retrouvez tous les noms Des phares Et d'ailleurs Il n'y a que des noms Avec une touche à Harry Potter Quand même Pemkin Jus Gryffondor Sorting A8 Donc pour le chapeau Lumos Mandrake Donc je pense que c'est Les mandragors Enchanted Kiss Donc les clés enchantées Honnêtement Ils ont vraiment Fait une belle collection Je trouve Colourpop Et d'ailleurs Je pense que Quand il y aura des promos Ou quoi Je commanderai Le reste de la collection Et voilà Pour mes craquages N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous auriez acheté Vous Si vous aviez accès A plein de sites américains N'hésitez pas d'ailleurs A me conseiller des petites choses Parce que pour le Black Friday C'est sûr Je vais passer par Shipito Et je vais acheter Des petites choses Sur des sites Qui seront en grosse promo Et qui sont difficiles A avoir accès en France J'ai trop trop hâte De voir ce qui va se passer Pour le Black Friday Mais en tout cas N'hésitez pas à me dire Vous Ce que vous auriez acheté Si vous aviez eu accès Comme ça aux Etats-Unis A des sites Qui vous font envie Je vous lis Dans les commentaires Je vous attends dans les commentaires N'hésitez pas à liker cette vidéo Si ce n'est pas encore fait A me rejoindre sur Instagram Si vous voulez voir Des make-up Avec tout ce que j'ai reçu Ou si vous voulez voir Mon avis un petit peu Sur certains produits Ou même pour voir L'unboxing du calendrier De l'Avent David Stie C'est sur Instagram Qu'on me rejoint Et sur ce Je vous fais d'énormes 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 bisous Salut salut